...veille sur nous, qui nous aide à prier, car nous ne savons pas comment il convient de prier. Mais le Saint-Esprit vient en aide à nos faiblesses, et c'est lui qui intercède pour nous. Mépriser le Saint-Esprit, c'est disqualifier sa vie de prière, et c'est disqualifier tout ce qui vient de Dieu, parce qu'il est le transporteur, il est celui qui y rend. Dieu concret, palpable, il est la personne qui doit être respectée, honorée. Devant lui, nous devons nous mettre au garde d'avis. Devant lui, nous devons renoncer à essayer d'impressionner. Il est celui qui regarde au cœur, et non au corps. Il est celui à qui nos vies doivent faire plaisir. Mais il est celui qui nous rend capables, aussi, de lui offrir ce qui lui fait plaisir. Il est indispensable et nécessaire pour tout. Je ne peux pas prier sans lui, parler sans lui, agir sans lui, penser sans lui. Alors, nous voulons soupirer. Soupirer. Que même nos soupirs. Il est celui qui suscite la soif, puisqu'il est celui qui produit le vouloir et le faire. Mais il est également celui qui, à preuve, étanche, satisfait, répond à la soif. Voilà pourquoi il est le commencement, et il est la fin. Il est la source, le commencement, et il est la fin. Rien ne peut se faire sans lui. Voilà pourquoi la Bible dit que le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix, la joie, par le saint. Je l'ai dit par la force, je l'ai dit par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur des hommes. Sous-titrage Société Radio-Canada Heureusement que tu as parlé des soupirs inexprimables, parce qu'il y a des choses que mon intelligence naturelle ne parvient pas à exprimer. Mon français est trop limité pour exprimer. Ma connaissance linguistique, mes compétences, mes diplômes, ne sont pas assez forts pour exprimer. Alors merci pour la grâce des soupirs inexprimables. Ce soir est une sainte convocation. Elle n'est pas pour tout le monde, elle est pour les assoiffés de Dieu, elle est pour ceux qui soupirent. Elle est pour ceux qui ont soif de ta réalité, qui ont soif de ta vie, qui ont soif de ton toucher, qui ont soif de ta demeure, qui ont soif de ta vie, qui ont soif de ta vérité. Qui ont soif de ta communion, qui ont soif de ta communion, qui ont soif de ton obéissance, qui ont soif de la dépendance de toi. Cette communion ce soir est pour ceux qui ont soif de ta vie, qui ont soif de ta vie, qui ont soif de ta vie, qui ont soif de ta vie. Ma présence ici ne signifie pas, non, que je sais bien, non, 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 non. Mais ma présence ici signifie pas, non, 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 d'amour, la source de connaissance, faire notre présence ici, signifie que nous soupirons, elle ne signifie pas que je suis mature, elle ne signifie pas que je connais les écritures, ma présence ne signifie pas que je connais la parole, ma présence ne signifie pas que je suis parfait, ma présence ne signifie pas que je marche dans la sainteté, ma présence signifie que je soupirons, ma présence ici, signifie que je soupirons, elle ne signifie pas que je suis un leader, que je suis un pasteur, elle ne signifie pas que je suis serviteur travaillons activement pour le royaume, non, ma présence ici, signifie que je soupirons, ah oui, elle signifie que je, ma présence ici, signifie que je soupirons, elle ne signifie pas que j'ai atteint le but, non, elle ne signifie pas que je suis quelqu'un de bien, non, même les hommes ont prouvé à en soupirer devant Dieu pour être changé, elle ne signifie pas que je suis quelqu'un d'important, non, elle signifie simplement que mon âme soupirons, ma présence ici, signifie que mon âme a soif de Dieu, que mon âme a soif du Dieu vivant, même si je ne sais pas prier, même si je ne sais pas parler, oh, ma présence ici, signifie qu'au plus profond de moi, j'ai soif de toi, qu'au plus profond de moi, je te désire, qu'au plus profond de moi, je veux vivre crise, au plus profond de moi, je veux te manifester, au plus profond de moi, je veux t'exprimer, au plus profond de moi, je veux te glorifier, au plus profond de moi, je veux te révéler, au plus profond de moi, je veux te rendre visible, au plus profond de moi, j'aspire, Non, je n'ai pas dit que j'ai atteint la perfection Mais au plus profond de moi, tendre paix Au plus profond de moi, Jésus-Christ Au plus profond de moi, Saint-Esprit Je soupire après le Dieu trois fois saint Je soupire après ta réalité Je soupire après ta plénitude Je soupire après ta vérité Je soupire après ton amour Je soupire après ta justice Je soupire après ta sainteté Je soupire après la vie éternelle Je soupire après l'irradiation du vide Je soupire après la circoncision du cœur Je soupire après la victoire sur le monde Je soupire après la victoire sur le monde Je soupire après la mort de l'enfer Je soupire après le triomphe de Christ Je soupire après la victoire de la croix Je soupire après la mort de l'infermer Je soupire après la mort de l'infermer Je soupire après ta totalement Je soupire après ta vie éternelle Je soupire après ta tangibilité Oh ma Père, je soupire Oh ma Père, je soupire Oh je ne sais pas prier Mais je sais faire une chose, c'est soupirer Elle ne savait pas prier, mais elle a pris à soupirer Joseph dans le cuir, ne savait pas quoi dire Mais il soupirait, il soupirait après l'esprit de liberté Il soupirait après le Dieu de son salut Je soupirais après le Dieu des délivrances Je soupirais après le Dieu de guérison Je soupirais après le Dieu de vérité Je soupirais après le Dieu de connaissance Je soupire après le dieu d'amour, je soupire après le dieu de gloire. Je soupire après ta réalité, je soupire après ta tangibilité. A travers internet et dans cet endroit, je soupire, je ne sais pas pour ceux qui sont restés au travail et ceux qui ne sont pas connectés, mais parce que je suis connecté physiquement ou à travers internet, c'est parce qu'en plus profond de moi, ma vie ne restera pas où elle est aujourd'hui. Il y a une autre réalité, l'extraordinaire divin, il y a une réalité qui s'appelle la vie abondante. Je soupire après ta réalité, l'extraordinaire divin, il y a une réalité qui s'appelle la vie abondante. Je soupire après le consolateur, je soupire après le bon berger, parce que ma vie a besoin de direction. Je soupire après celui qui console les cœurs, après le guérisseur des cœurs brisés. Je soupire après l'architecte de ma vie, je soupire après le rocher des siècles. Je soupire après celui sur lequel ma vie est bâtie, fondée, établie, fermement, enracinée. Je soupire après celui qui fait tout à merveille, je soupire après le réparateur des brèches. Je soupire après l'étoile brillante du matin, celui qui fait briller l'étoile de ma vie. Celui qui m'aura étincellant et éclatant de gloire, je soupire après même mon espérance de gloire. Je soupire après le bâtisseur, je soupire après ma forteresse. Je soupire après l'esprit de vie, je soupire après l'esprit de paix. Celui qu'on appelle dans les écrits de Dieu le prince de paix. Je soupire pour moi. Je soupire. Je soupire. Je ne sais pas prier. Mais au plus profond de moi, mais au plus profond de moi, au plus profond de moi, ce sont les insatisfaits qui soupirent. Je me sens insatisfaits, toi seul pourras étarcher ma soif, toi seul pourras apaiser mon coeur, toi seul pourras consoler mon âme. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501